bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va regarder l'avenir du québec alors il y a comment dire les élections là alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain concernant le parti qui va l'emporter pour pour le québec bon moi je vais pas regarder qui sait qui va gagner parce que honnêtement je pense que ça dépasse bien plus que ça et on le sait il ya des enjeux derrière financiers derrière tout ça qui eux dictent leurs lois donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le futur on va dépasser cette par cette période là d'élections et on va regarder le futur de ce qui va en être par rapport à tout ça donc pour ceux ci on va utiliser mon carnet on va utiliser les cartes et on va regarder par exemple jusqu'à aller pour cette fin d'année voilà quels vont être les événements voilà qui vont arriver pour le québec est ce que ça va être un peu plus simple un petit peu plus compliqué voilà on va faire un petit topo de tout ça alors je veux juste vous demander un petit peu de patience je vais enlever ma veste et on va regarder ça alors bon concernant le québec moi déjà il ya une prise d'organisation qui va se faire à partir de mi octobre où je ne sais quoi voilà c'est comme si là la politique québécoise ou autre va être un petit peu en stand by et va repartir mi octobre la prochainement alors bon il ya il ya aussi des dossiers qui font que ça coince au niveau politique alors ces dossiers sont liés sont liés à des histoires d'argent aussi et au niveau politique on ne pourra pas faire ce qu'on veut on pourra pas faire ce qu'on veut on ne pourra pas faire bouger des choses ou autre c'est il ya des contrats financiers par rapport à tout ça qui font que ça coince c'est pareil il y a des directives faut pas croire que le québec fait ce que veut fait ce qu'ils veulent que ça soit le premier ministre ou autre il ya des directives c'est ces directives là viennent de plus haut on entendra parler sans doute aussi d'une affaire je sais pas peut-être courant novembre avec peut-être des ministres ou un petit scandale qui pourrait être amené à sortir aussi mais moi je vous dis de toute façon à dans ce que je ressens c'est ça dépasse les ministres ça dépasse les partis pour pour le québec je vous dis moi ils sont il ya des choses qui font qu'on est coincé par rapport à des contrats financiers les mains sont pas aussi libres qu'on pourrait le croire alors moi c'est je le ressens ça comme en fait une sorte d'entreprise 1 dans les entreprises voilà vous avez les employés vous avez le patron entre guillemets et les banquiers ou autres est effectivement les on va dire ça comme ça les banques qui vont donner un petit peu la température pour le mois à venir financièrement pour lever l'entreprise donc le patron il va gérer ça avec ses moyens avec ce qu'il peut par rapport à ses employés bon bah là pour moi le québec c'est clairement ça moi je vous dis il ya des contrats qui font que ça bloque il y aura malgré tout aussi une pression alors je sais pas quelle va être cette pression je peux pas vous dire réellement les choses il ya une pression qui va être quand même mis sur les sur le peuple québécois là pour la fin d'année il ya quelque chose avec une certaine pression je sais pas ce que c'est on regardera bien sûr avec les cartes après par la suite mais moi voilà c'est comme si en fait tout va être en arrêt en tout en tout cas c'est les pour moi les choses ne bougeront pas énormément au québec là pour cette fin d'année moi j'ai pas l'impression que ça a bougé beaucoup c'est comme si tout est en stand by tout est coincé par rapport à des contrats par rapport à des des affaires business et moi ça ça bouge pas pour cette fin d'année ça devrait pas bouger en tout cas beaucoup j'ai pas l'impression non j'ai vraiment pas l'impression on va regarder avec les cartes ce qu'on va avoir pour pour la cette fin d'année alors on va utiliser l'oeil du lotus bien sûr on utilisera sans doute le béline ou à le normand aussi alors concernant le québec qui a l'avenir du québec on a une carte qui a sauté l'interdiction il y aura sans doute des choses qui vont être bloquées pour cette fin d'année voyons voir nous avons la sagesse qui est la carte qui est sortie bon on va la mettre de côté cette carte là je vais vous lever un petit peu les choses voilà alors pour le québec pour cette fin d'année voyons voir l'événement proche l'événement proche peut être aussi par rapport en lien avec les élections on a un homme aussi qui ressort on à la justice bon il ya des affaires qui vont arriver concernant un homme au niveau juridique mais aussi au niveau peut-être administratif pour pour le en tout cas pour la période d'octobre novembre peut-être décembre mais en tout cas dans cette période là bon c'est des choses où effectivement on va en entendre parler alors ça peut être des affaires aussi on va regarder alors le québec pour cette fin d'année donc l'accident effectivement l'accident qui va avoir un lien alors l'accident peut être aussi les affaires qui ressort l'effondrement entre guillemets cet effondrement va se faire aussi avec une force assez accentué bon il va y avoir des affaires et il va y avoir un dénouement d'affaires aussi qui va être amené à arriver bon là le commerce avec un homme donc là de toute façon c'est tout ce qui est en termes de travail en termes voilà d'échanges de mise en place moi je vous ai parlé d'une période d'attente effectivement nous avons la période d'attente qui va ressort pour cette période d'automne donc là c'est comme si il va y avoir une petite période de standby alors est ce que cette période de standby va être en lien avec justement un effondrement de ce que l'on a pu connaître c'est pas impossible de toute façon pour pouvoir rebâtir des choses il faut démanteler certaines choses et des fois faut aller jusqu'au basse de la fondation bon en tout cas là là on est dans une période d'attente alors cette fin d'année pour le québec ça va être je pense une bonne vidéo là qu'on va faire donc là il ya les choix donc des prises de décisions qui vont être amenés suite à ça voilà bon il ya une affaire juridique qui va être amené à se bouger ces affaires juridiques vont amener quelque chose de positif par la suite donc là a priori ça devrait être intéressant maintenant nous avons la prudence et la naissance bon il y aura il y aura une nouveauté concernant le québec cette nouveauté devrait être assez positif maintenant il faudra une période il ya une période d'attente cette période d'attente là peut être jusqu'à la fin d'année pour qu'ils ont puissent commencer quelque chose de nouveau en tout cas non dans ce qui va arriver on arrive dans l'effondrement aussi d'un système d'une politique alors que ça soit le ministre qui est encore à la tête par exemple voilà du québec imaginons qu'ils soient comment dire qui va continuer de toute façon sa politique actuelle ne pourra plus fonctionner on repart vers quelque chose de nouveau nous sommes vers un effondrement donc il y aura des choix sachant que il ya la justice aussi qui va amener une transformation plutôt positif mais dans tout ça il y aura cette fameuse période d'attente pour le québec bon on va garder ces cartes là de toute façon de côté et on va rajouter un autre petit tirage alors et la carte qui avait sauté la sagesse donc c'est aussi la prise de connaissances c'est la prise de nouvelles la prise de l'information donc on va entendre vraiment parler de pas mal de choses alors pour cette fin d'année pour le québec voyons voir cette fin d'année pour le québec on a le retard comme je vous ai dit il y aura une période d'attente encore une fois nous avons l'effondrement accompagné de la tour l'intelligence la prise de connaissances aussi vol perte le trafic bon il y aura pas mal d'échanges alors pas mal de communication aussi pour le québec pour cette fin d'année voyons voir donc dans cet effondrement on va vraiment jusqu'au bout en fait ça rejoint parfaitement les cartes qu'on avait eu avec l'accident et la force là nous avons encore une fois la tour qui s'effondre et dans cet accident c'est la méchanceté donc on va aller jusqu'au bout de l'effondrement la prochainement de tout ce qu'on a connu concernant le québec concernant les choses négatives qui ont pu être amenés c'est vraiment on aurait eu par exemple la carte de la trahison méchanceté je sais pas on aurait eu une autre carte au lieu de l'accident je vous aurais dit où on risque de traverser une période assez délicate l'a priori c'est pas le cas c'est plutôt concernant eux un effondrement de tout ce qui a pu être fait et alors ça peut être en lien avec la pic pic ça peut être en lien avec des restrictions avec en tout cas tout le mal qu'ils ont pu être amené à faire donc l'intelligence donc il y aura des prises de connaissances aussi qui vont être amenés ces prises de connaissances on va en entendre parler au fur et à mesure étape par étape c'est ce que je dis dans mes vidéos de toute façon on n'apprend pas tout du jour au lendemain même si je sais que beaucoup d'entre vous veulent à tout prix entendre parler demain à la télé il s'est passé ça et voilà eh ben non ça se passera jamais comme ça de toute façon donc du coup il y aura des révélations ces révélations vont être amenés à sortir c'est étape par étape chapitre par chapitre 1 mais avant ça faut tourner les pages alors bon donc dans les vols pertes nous avons la renommée donc il y aura des choses qui vont être amenés à sortir dans ces choses qui vont être amenés à sortir ça va pas être des choses vraiment positif moi pour moi par rapport à ce qu'on voit on voit un démantèlement de cette politique cette politique qui va être amené être amené aussi à s'arrêter on aura des échanges donc il y aura beaucoup de dialogue davantage de dialogue il y aura des choses qui vont ressortir ces choses qui vont ressortir vont être en lien avec des choses aussi du passé et c'est vrai que ça risque peut-être de provoquer comment dire des angoisses chez certains des incompréhensions des choses un petit peu voilà qui vont vous tordre les boyaux entre guillemets par rapport à des craintes par rapport à des choses qui ont pu être faites maintenant encore une fois là j'essaye de faire une vidéo pour cette fin d'année ne vous arrêtez pas à la période de fin d'année prenez ça aussi dans le sens large ça peut être jusqu'à janvier février 1 c'est pas comme une un programme tv ou qui s'arrête à 21h et quelques non là clairement c'est pas ça aller une dernière carte alors pour le québec cette fin d'année voyons voir donc là la famille mais c'est la famille politique aussi la sagesse donc quand je vous parlais de prise de connaissances encore une fois la carte de la sagesse qui ressort la renommée donc il y aura des choses à l'international moi je vous ai parlé aussi de de sans doute de contrats qui étaient liés avec l'international des histoires de business aussi d'argent et qui font que effectivement on n'a pas les mains aussi libre que l'on voudrait et puis la maladie donc il y aura sans doute aussi des choses qui pourront être amenés à ressortir par rapport à ce qui a pu se passer avec le lien de la maladie mais aussi peut-être en termes de communication une meilleure communication par la suite qui pourrait être amené à arriver donc là par rapport à la santé effectivement il ya des choses qui vont ressortir par rapport à la santé ici au québec donc des révélations aussi qui pourraient amener mais encore une fois les révélations et bien au fur et à mesure 1 1 c'est chaque ligne chaque page chaque chapitre le livre histoire on n'a jamais eu les vérités en ouvrant un livre et en le refermant directement il faut lire toutes les pages les chapitres et c'est bon bah là c'est comme ça de toute façon il n'y a pas d'exception donc voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très vite moi je vais essayer comme je vous ai dit de faire davantage de vidéos pour le québec c'est vrai que j'ai pas toujours le temps je travaille aussi à côté donc donc voilà en tout cas j'espère que vous avez pris du plaisir on se retrouve très vite et en attendant prenez soin de vous peace